25 000 euros, 25 000 euros d'amende pour ça. Voilà, juste ça. Ce contrat, eh bien, ce contrat que cette personne n'avait pas, tout simplement parce que, eh bien, elle faisait de la sous-location de manière illégale. Et donc, justement, on va voir dans cette vidéo comment faire de la sous-location 100% légale. Je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Et puis, je vais te raconter aussi une anecdote qui s'est passée par rapport à cette personne qui a clairement été condamnée très récemment, ça vient d'arriver, pour 25 000 euros. Et encore, elle s'en sort plutôt bien parce que ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Tu vas voir aussi que derrière, finalement, les grands, on va dire, profiteurs, entre guillemets, ceux qui en ont tiré, on va dire, le fruit de tout ça, c'est finalement les propriétaires. Tu vas voir que malgré leur méconnaissance et pensant que derrière, eh bien, ils allaient tout simplement obtenir réparation. Oui, ils ont tenu réparation, mais de manière assez impressionnante. Et je vais t'expliquer pourquoi, justement, dans cette vidéo. C'est pour ça, donc, reste bien jusqu'à la fin. Mais juste avant, comme tu le sais, eh bien, je balance quoi ? Je balance le... Bah, dis-moi ! Partie commentaire, on balance quoi ? On balance le... Générique ! Alors, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, activez la petite clochette et comme ça, tu recevras des notifications à chaque fois que je vais livrer une vidéo sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle et tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartement. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite, eh bien, une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle. Tu as découvert tout ça dans cette série de quatre vidéos et tu découvres ça où ? Tout simplement, dans la partie commentaire. Tu as un petit lien, tu cliques et comme ça, tu récupères cette série de quatre vidéos et tu vas voir que tu vas apprendre vraiment énormément de choses. Donc, aujourd'hui, je voudrais revenir sur un fait, un fait d'hiver, on va dire, qui est arrivé très récemment à une personne qui a été condamnée à 25 000 euros d'amende au tribunal. Alors, qui s'en sort plutôt bien parce qu'en fait, les faits ont été avérés depuis plusieurs années de ça. Et le tribunal, finalement, a retenu, je crois, que les une ou deux années. Donc, du coup, il y a eu beaucoup plus, mais derrière, eh bien, ils ont retenu en compte que, eh bien, les deux dernières années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Eh bien, c'est que cette personne, finalement, louait un appartement à un propriétaire et derrière, eh bien, tout simplement, faisait de la location Airbnb, la location courte durée, comme je peux l'expliquer sur cette chaîne YouTube. Donc, dans ce cas précis, eh bien, c'est tout à fait illégal. Et donc, cette personne a été condamnée très justement puisque, pour deux principales raisons, et c'est ce dont j'explique très fréquemment sur ma chaîne YouTube et également dans le cadre de mes formations, mais on va y revenir justement, ce qui se passe, c'est que cette personne, eh bien, premièrement, n'avait pas du tout tenu, enfin, n'avait pas du tout prévenu le propriétaire qu'elle faisait cette activité. Donc, elle lui payait un loyer tous les mois. Et en gros, elle relouait derrière sur Airbnb. Puis, la différence des loyers, eh bien, faisait que, du coup, la plus-value, c'était en gros son cash flow. Et c'est comme ça qu'a gagné de l'argent. Et c'est comme ça que j'en gagne. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes en gagnent. Mais sauf qu'entre moi et elle, il y a vraiment une énorme différence et on va en parler dans cette vidéo. Donc, première chose, elle n'a pas prévu le propriétaire. Et deuxième chose, eh bien, elle n'utilisait pas le bon contrat. C'est-à-dire que, tout simplement, elle avait un bail classique. Elle avait dû signer historiquement avec le propriétaire, un bail loi 1901. Et donc, ce bail ne permet pas de gagner de l'argent en faisant de la sous-location. C'est-à-dire que tu payes ton loyer et derrière, tout simplement, tu ne peux pas relouer plus cher que le loyer initial que tu verses au propriétaire. Alors, en fait, le truc, c'est que, donc, elle l'a fait. Et vu que les propriétaires s'en sont rendus compte, eh bien, ils ont saisi le tribunal. Et donc, ce que ne savaient pas les propriétaires, eh bien, c'est qu'eux également, ils pouvaient tout simplement demander la somme d'argent qu'elle avait perçue. Et donc, là, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qu'elle a pensé gagner, eh bien, depuis de toutes ces années, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal a réclamé cette somme d'argent à cette personne-là et doit, donc, le verser au propriétaire. Donc, le propriétaire se retrouve dans une situation qui, finalement, qui ne change rien, enfin, qui n'a rien changé. Parce que lui, j'imagine qu'il devait être payé de son loyer, etc., etc. Mais c'est juste qu'au final, le propriétaire, on a tiré le fruit, finalement, de l'illégalité qu'a réalisé sa locataire. Donc, si toi, tu es propriétaire et si un jour, tu surprends un de tes locataires à faire ce genre d'activité, tu te rends compte que si tu laisses passer peut-être un an ou deux ans, eh bien, on peut revenir en arrière et réclamer tous les loyers qui ont été collectés. Donc, tu vois que, du coup, ça a été une belle surprise pour le propriétaire, parce que lui, il a signé le tribunal, parce qu'il voulait tout simplement que ça cesse. Je ne pense pas que tu es dans une logique autre, parce qu'il voulait juste que ça cesse, tout simplement, c'était illégal. Mais au-delà de tout ça, il a récupéré, en fait, l'argent qui avait été collecté par le locataire. Elle, finalement, s'en sort aussi, je trouve, pas si mal, parce que, en fait, le tribunal n'est revenu que sur la première ou deuxième année. Elle n'est pas revenu sur les années précédentes, sachant que c'est quelque chose qu'elle avait fait depuis, quand même, plusieurs années maintenant. Donc, les conclusions de tout ça, c'est que si toi aussi, tu veux faire de la sous-location, ce n'est pas par hasard qu'il existe des contrats spécifiques, ce n'est pas par hasard que j'ai pris un avocat pour le faire, ce n'est pas par hasard qu'il y a des programmes de formation que je réalise et sur lesquels tu peux aller, où, justement, tu trouves ce type de document, tu trouves, justement, les explications de ce document, parce que c'est pareil aussi, ça me fait un peu marrer, j'ai vu des personnes qui, sur YouTube, je ne citerai pas de nom, mais je pense que ces personnes se reconnaîtront, qui ont des chaînes YouTube et puis qui vous disent, nous, on ne vous met que du contenu gratuit, on livre des, comment dirais-je, des formations gratuites. Alors déjà, sur ma chaîne YouTube, moi, on livre énormément de contenus gratuits, mais vraiment, je te livre énormément d'informations sur cette chaîne YouTube, pas au format formation, mais au format information, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, je ne vais pas diffuser ce contrat qui m'a coûté 2000 euros, je ne vais pas le diffuser comme ça sur Internet, c'est évident. C'est un contrat que je fais faire par un avocat, on a échangé autour de ça, on a mis en place mon business et en plus, c'est une propriété intellectuelle. Et justement, ceux qui diffusent ces contrats, là, en mode, il suffit de me donner votre email ou ce que vous voulez et je vous livre le fameux bail gratuit, ou en échange de 5 euros ou 10 euros. Tout ça est absolument illégal, que vous en soyez, que vous soyez très clair par rapport à ça. Déjà, un, c'est illégal. Deux, on ne sait pas d'où il vient ce contrat, on ne sait pas qui a fait ça, parce qu'à un moment donné, c'est important de retrouver l'historique, d'où vient ce contrat. C'est des baux spécifiques, d'accord ? Ce n'est pas des baux, comment dirais-je, classiques qu'on retrouve sur Internet, c'est des baux vraiment spécifiques qui ont été faits dans le cadre de cette activité. Cette activité est très récente et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de condamnations au tribunal, il y a beaucoup de jurisprudence notamment. Et ce que je veux vous dire, c'est que derrière, il y a vraiment un côté légal par rapport à ça. Et si vous faites cette activité avec un vulgaire contrat, que vous avez chopé je ne sais où, et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez au tribunal pour justifier telle ou telle chose, ou par exemple au niveau des assurances aussi, parce que les assurances regardent les contrats, et bien à un moment donné, vous risquez de faire une activité qui est bancale, et moi je ne comprends pas. Parce que je me dis, vous faites une activité professionnelle, donc vous créez une entreprise, vous êtes en mode chef d'entreprise. Rappelez-vous bien quelque chose, l'administration française, l'administration fiscale, l'administration judiciaire, elle vous dira, mais monsieur, vous êtes chef d'entreprise, vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre activité. Ben oui, c'est quand même logique, vous êtes un professionnel. Donc à partir du moment où vous êtes un professionnel, vous faites les choses de manière professionnelle, donc suivi, organisé, encadré. Moi je me suis organisé, je me suis encadré, j'ai pris des personnes qui m'ont entouré par rapport à ça. Et quand justement je vous mets à disposition des programmes de formation qui sont certes payants, ben oui, mais c'est parce que derrière vous retrouvez tous ces fameux documents, et ces documents que je peux certifier, ces documents que je peux tracer, je peux vous dire, ben voilà, il a été fait par telle personne, tel jour, telle heure. Et c'est des personnes de loi. Les personnes qui vous filent des contrats à droite à gauche, ou qui ont des chaînes YouTube, qui vous lisent de la formation, déjà petit un, c'est des gens qui ne font pas cette activité, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. En gros, ils ont fait des copiés-collés, ils sont allés à droite à gauche, de formateurs lenda comme moi, ils ont recopié en gros la grande trame, ils l'ont remis au format vidéo, ils ont essayé de choper un contrat, ou ils l'ont acheté je ne sais où, je ne sais à qui, et ils vous mettent ça là-dedans. Mais à un moment donné, comment vous pouvez lancer une activité professionnelle en vous basant sur des gens qui vous donnent des choses, « Tiens, vas-y, je te file ça, je te file ci », mais ça, mais dans quel monde vous vivez quoi ? Enfin, à un moment donné, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est comme moi aujourd'hui, quand je fais quelque chose, pour être certain que mon activité est stable et que mon activité va être pérenne, eh bien, bien évidemment, je l'encadre. Ce n'est pas parce qu'un copain ou un ami te dit, « Tiens, je vais te filer tel truc, tel machin, ça devrait t'aider », que derrière, ça va permettre d'encadrer votre activité de manière légale. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Donc du coup, c'est important pour moi, et pour vous, ça devrait l'être aussi, de vous entourer des bonnes personnes ou des gens qui ont des programmes, notamment le mien. Vous allez me dire, je fais la promotion de mes programmes, mais pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, ce que je vous mets à disposition, ce sont des choses qui ont été faites de manière organisée, le fruit de mon expérience, qui ont été aussi vérifiées par des organismes, qui ont été encadrés par des avocats, etc. Et donc, ce que je vous mets à disposition, bien évidemment, ça a une valeur, bien évidemment, c'est pas gratuit, tout simplement parce que derrière, il y a eu un travail qui a été fait, un vrai travail de fond, de fond et de forme. Alors que, je ne citerai pas le nom, mais ils se reconnaîtront. Ces personnes qui vous livrent, en gros, je vous mets que des formations gratuites tous les jours, etc., de ci, de ça, et vous trouvez le contrat, et machin, et tout est gratuit. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, j'aime bien que les fondations soient solides. À partir du moment où vous démarrez sur des choses gratuites, faites par des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, jamais entendu parler, vous ne savez pas d'où ça vient, je suis navré, mais ça veut dire que les bases ne sont pas solides. Et donc, comment vous pouvez construire un business sur du long terme en ayant des bases qui ne sont pas solides ? Enfin, à un moment donné, ce n'est pas sérieux, quoi. Ou alors, vous n'êtes pas sérieux, ceux qui partent de ce principe-là, ce n'est pas sérieux. Et donc, on arrive à des absurdités ou des choses, comme on peut voir là, où on se retrouve à être condamné au tribunal parce que derrière, on n'a pas fait l'activité de manière légale. Et c'est surtout qu'on n'a aucun moyen de le prouver. Si à un moment donné, vous vous retrouvez au tribunal, vous allez dire, ah bah oui, je suis allé sur la chaîne YouTube, machin, il m'a fait le contrat. Mais elle est où votre crédibilité par rapport à ça ? Alors que si à un moment donné, vous avez acheté une formation auprès de quelqu'un, ou vous avez acheté le document et vous savez d'où il vient, vous savez comment il a été rédigé, c'est très facile de dire, bah voilà, moi, j'ai une facture, j'ai un contrat qui a été fait par telle personne, tel programme, etc. Et donc, c'est très facile après, quelque part, de reporter votre faute sur la personne qui vous a livré l'information. Vous comprenez, en fait. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère franchement que ça va... vous allez comprendre un petit peu l'intérêt pour ceux qui n'ont jamais fait de la sous-location, qui s'y intéressent. Faites-vous accompagner. Je sais que c'est une somme d'argent, mais si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de mettre 1 000, 1 500, 2 000 euros pour lancer un business, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pas fait pour vous, quoi. Continuez à faire votre métro-boulot-dodo, continuez à aller bosser pour un patron à 1 000 balles ou 1 300 balles par mois. Et puis, voilà. Enfin, vous comprenez un peu le truc, quoi. Et puis, c'est aussi pareil. En fait, c'est tout le temps une question de priorité. Parce que je suis certain que ces mêmes personnes qui vont vous dire, c'est trop cher la formation, c'est des personnes qui vont peut-être passer leur temps, comment dirais-je, à aller au restaurant ou qui vont peut-être passer leur temps à s'acheter des produits qui ne leur servent à rien, des produits, des passifs, des produits de consommation. Je pense notamment au téléphone, puisque c'est un produit qui est hyper développé. Je vois plein de personnes qui ont des iPhones, etc. À un moment donné, un iPhone, ça vaut entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être plutôt envisager de ne pas acheter ce produit et au contraire, l'utiliser à bon escient pour se former, pour avoir une formation qui peut-être, justement, elle va te permettre dans 6 mois ou 1 an de te permettre de l'acheter, ce téléphone. Tu vois, c'est toujours pareil, en fait. C'est comme si tu avais un champ, un chanderie ou un champ de café et que tu passes ton temps à picorer dedans. Il faut peut-être mieux, au départ, penser à comment développer son champ de café pour après pouvoir récolter son café et pouvoir consommer du café gratuitement. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à commenter, à me dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces formateurs, qui s'appellent des vendeurs de... Je ne vais pas dire la suite, mais ils vont se reconnaître, qui croient qu'ils vont révolutionner tout. Parce qu'ils font des copiers-collés de diverses formations à droite à gauche et qu'ils vous mettent des documents gratuits et qu'ils pensent que ça y est, c'est bon, c'est plié, c'est réglé. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, franchement, j'en pense que c'est du grand n'importe quoi et ce n'est pas sérieux du tout. Enfin, moi, je... Voilà, c'est ma façon de voir les choses. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, bien évidemment. À la liker si celle-ci vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada